salut tout le monde j'espère vous allez bien alors aujourd'hui je vais faire une vidéo qui ça va être en fait la sixième vidéo de la de la série de 10 épisodes pour la conduite commentée comme comme quand j'ai fait pour les autres vidéos je vous ai que je vais commenter ma conduite et surtout je vous invite à faire pareil que moi pour vous améliorer pendant vos heures de conduite et pour surtout avoir le bon niveau pour le jour de l'examen donc là je vais commenter ce que je dis et c'est donc je vous invite à faire pareil les amis pour pouvoir augmenter votre niveau l'améliorer vous rendre plus autonome et prendre un maximum de points le jour j donc voilà on va pas perdre de temps donc la chambre parking donc je mets mon quino temps donc là je suis dans un parking il ya pas mal de gens qui viennent un peu partout donc je roule au ralenti je prends pas de risques il ya pas mal de monde je fais attention ok donc là j'ai un stop je sais que le passage et il ya plus personne j'y vais donc là je tourne à droite donc là il ya un passage piéton je vais m'arrêter avant le passage piéton comme ça moi je suis pas dessus je gêne pas mais je gêne pas s'il ya des piéton qui va traverser au moins je ne serai pas une gêne pour eux et puis dès que ça démarrera ben là je pourrais reprendre la route alors au feu là je tomberai à gauche là je suis arrêté derrière la voiture de manière à pouvoir voir ses pneus arrière comme ça moi j'ai une bonne distance de sécurité avec ce véhicule et au feu j'irai à gauche en direction de la rose des vents direction de la rose des vents quand vous êtes au feu profitez-en pour voir un maximum d'infos d'accord donc profitez-en pour bien voilà bien choper les infos savoir où vous allez vous placer savoir quels panneaux quels panneaux apparaît est ce qu'il ya des sens interdits ou pas voilà profitez-en vraiment pour voir le plus d'informations possibles avant de avant de commencer et reprendre la route quoi c'est important quand vous êtes au surtout les feux rouges c'est les bons moments pour profiter on en profite on est à l'arrêt on regarde partout on prend notre voilà on prend toutes nos décisions en avance d'accord donc là je vais aller à gauche comme je vais à gauche ce sera priorité aux véhicules venant d'en face alors je sais pas ce qu'elle fait à l'avance ou pas la voiture ouais donc je m'arrête je les laisse passer il m'a fait signe lui il m'a fait signe de passer là il y a un véhicule à l'arrêt donc je me mets sur la gauche je fais mes contrôles et l'appareil je reviens à droite je fais mes contrôles à droite qui nous tend et je reviens à droite toujours faire vos contrôles en avancée très important les amis ne vous précipitez pas pour changer de fil donc d'abord je regarde faut pas hésiter à s'arrêter si on sent qu'on n'a pas eu le temps de regarder ou autre on s'arrête et on changera de fil une fois qu'il aura plus de voiture mais ne prenez pas de risques inutiles les amis d'accord c'est extrêmement important ne prenez pas de risques inutiles prenez toujours le temps d'observer comme je vous disais en amont de prendre les bonnes informations avant de avant de faire quoi que ce soit que ce soit pour un dépassement un changement de file ou autre mais vraiment important j'observe en avance je prends le temps d'observer donc là limité à 30 km heure rétrécissement de chaussée des deux côtés voilà donc là il y a un ralentisseur là j'ai le feu vert je continue tout droit ok il s'est arrêté c'est bon parce que là je fallait que je fasse attention aux mesures en Uber Eats là en vélo donc là je vais continuer tout droit je reste bien sur ma voie là il y a un véhicule jaune je prends le temps de faire mes contrôles qui notent et je me déporte pareil là voyez un peu plus loin il y a un véhicule encore arrêté donc je reste à gauche c'est ce qu'on appelle l'anticipation et donc là je vais faire mes contrôles rétro droit angle mort droit qui note en droit et je reviens tranquillement à droite voyez voilà je prends le temps c'est pas une course on ne se précipite pas les amis c'est très important de pas se précipiter donc là je continue toujours tout droit ok donc je continue tout droit limité à 30 la voie droite c'est une voie de bus voyez donc il y a écrit il y a certains disent sauf bus et vélo donc ça ne me concerne pas je suis toujours limité à 30 il y a toujours le panneau de rétrécissement de la chaussée des deux côtés ok donc là je continuerai en face donc je resterai sur la voie de droite et donc ce sera la seconde sortie que je prendrai voilà alors là je mets mon petit kinotent donc toujours limité à 30 direction A3 le blanc menil voilà donc là je continue tout droit et là pour continuer tout droit vous voyez je vais devoir me mettre sur la voie de droite parce que là je suis sur la voie de gauche je fais mes contrôles tranquilles kinotent voilà donc quand je dis les contrôles c'est toujours rétroviseur plus enfin rétroviseur extérieur plus angle mort les deux ensemble tout le temps tout le temps tout le temps on ne fait pas l'un sans faire l'autre d'accord les amis donc là je continue tout droit à droite c'est pour prendre l'autoroute donc pour le moment ça ne m'intéresse pas je continue tout droit là je vais sur la direction du centre commercial donc là il va falloir que je me remette sur la voie de droite voilà et là je continue tout droit donc là il y a une voie de droite et la voie de droite c'est une voie d'insertion donc je surveille qu'il n'y ait pas quelqu'un qui s'insère devant moi au dernier moment donc là c'est bon je continue donc là je suis toujours bien placé donc là je continuerai à aller tout droit là je continue la voie de droite est réservée pour tourner à droite vu que moi je vais tout droit je n'en tiens pas compte la voie de droite bon qui 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 Donc là je reprends, comme il y a une bonne visibilité, enfin bonne visibilité, en tout cas il n'y a pas des conditions réunies pour rouler à 30, donc là je suis limité à 50 km heure. Si par exemple il y avait une rue très étroite, ou s'il y avait beaucoup d'habitations autour, là je devrais rouler à 30. Donc là en l'occurrence c'est limité à 50 km heure. Là je vois un panneau d'interdiction d'aller à gauche. Donc au prochain feu, j'irai à gauche, je vais me positionner sur la voie de gauche, je fais mes contrôles, rétro, plus angle mort, plus clignotant, et je me rabats. Donc là je suis bien positionné pour tourner à gauche. Comme j'avais le feu vert, la dame elle avait le bonhomme rouge automatiquement, donc je ne lui propose pas de passer. Et là je vais tourner à gauche. Donc là je suis dans une voie réservée pour tourner à gauche. Et la voie de droite c'est une voie pour aller en face. Maintenant en tournant à gauche, je vais quand même me méfier, parce que des fois tu as des gens qui sont sur la voie de droite, qui attendent le dernier moment pour couper et tourner à gauche. Donc je vais quand même surveiller mon angle mort, on ne sait jamais. Au moins c'est important que je puisse me protéger au cas où. Et puis c'est ça aussi l'anticipation, c'est prévoir ce genre de comportement. Il y en a un qui a fait ça devant là, voilà. Ok, donc là devant ils ont la croix rouge, donc c'est à dire qu'ils ont le feu rouge. Et là j'irai en face. Alors là je continue tout droit. Il y a un véhicule à droite, il a incédé le passage, donc je ne lui propose pas de passer. Par contre tu as deux jeunes filles à gauche, qui sont devant le passage piéton. Donc je vais m'arrêter avant, leur faire un signe de la main. Allez-y passer. Voilà. Comme elles sont prioritaires, mais bon c'est important de pouvoir discuter. D'accord, de ne pas hésiter à faire signe de la main. Au moins c'est clair. Parce que souvent les piétons ils n'ont pas confiance aux auto-écoles. Et ils pensent que voilà, on est des... Ils pensent qu'on est des dangers publics ou autre. Donc voilà, au moins vous leur faites un signe, c'est clair. Après s'ils vous disent non, ils vous disent non. S'ils vous disent oui, ils vous disent oui. Voilà, au moins vous, vous aurez fait votre boulot. Ok. Donc là je vais aller en face. Alors le véhicule, il a oublié de démarrer. Et donc je suivrai la direction de Holness au bois. Donc je vais continuer. Donc ce n'est pas celle-ci, c'est celle d'après. Voilà, Holness au bois. Je mets mon pinotant. Là le feu est orange fixe. Je m'arrête. Franchement, ce feu-là, il va créer pas mal d'accidents. Parce que c'est dans... Il faut que tu tournes et c'est en tournant que tu vois le feu. Donc franchement, ce feu-là, c'est vraiment un feu à problème. Ils ont... je ne sais pas. Moi je trouve que le placement, il n'est pas adéquat. Mais bon. Après, ce n'est que mon avis. Bon, on continue tout droit. Donc là, je vois un passage piéton. Je ne vois pas de piéton qui attend devant. C'est bon, je continue. Là, vous voyez ici, c'est limité à 50. Mais il y a pas mal de voitures sur les côtés. Et du coup, ces voitures-là me masquent la visibilité de potentiels piétons, dont des enfants. Donc je ne prends pas de rige. Je vais plutôt rouler à 40. Parce que bon, c'est quand même assez large. Mais la visibilité n'est pas la meilleure. Donc je vais plutôt rouler à 40. Sur la gauche, je vois, il y a des travaux. Il y a des gens en train de travailler. Mais bon, ils sont sur la voie de gauche. Moi, je suis sur la voie de droite. Voilà. Je ne suis pas dangereux pour eux. Donc je n'ai pas forcément besoin de rouler à 30 là. Donc je vais garder mon petit 40. Par contre, s'ils étaient de mon côté, là oui, effectivement, je redescends à 30. Là, je vois des panneaux de travaux. En plus, voilà, il y a pas mal de travaux devant. Donc, rétrécissement de la chaussée des deux côtés. Limité à 30 km. Chauffeur. Donc pour le moment, j'attends. Je patiente. Et dès que le feu sera vert, voilà, je prendrai en compte. Donc il y a les travaux. Moi, je continuerai tout droit. Donc je sais que je suis limité à 30. Mais si vraiment la visibilité est trop, trop, trop mauvaise, je peux même redescendre à 20, voire 15. En fait, je vais m'adapter en fonction de ce que je vois. D'accord ? Là, on me donne un maximum. Mais si vraiment, vous voyez, les travaux, ils ont l'air d'être assez importants. Donc si vraiment, c'est trop compliqué, je n'hésiterai pas à descendre davantage. Donc là, il y a un passage piéton. Mais je vois que les piétons ont le bonhomme rouge. Donc là, je continue. Je ne leur propose pas de passer. Voilà, donc là, il y a le feu. Petit contrôle derrière moi. Je freine de manière à avoir le feu dans mon pare-brise. Ok, c'est reparti. Donc là, j'ai le feu vert. Il ne peut pas y avoir de priorité à droite. Tout de suite après. Donc là, ils ont un feu rouge. Tout de suite après un feu vert, de toute façon, c'est soit ils ont un sens unique, soit ils ont un feu rouge. Là, je vois par terre, ils ont accédé le passage. Il y a le panneau et le marquage au sol. Donc je continue à rouler. Sur la droite, je vois une intersection. Je ne vois pas de signalisation. Donc c'est priorité à droite. Personne, je reprends la route. Là, j'ai le feu vert. Je continue. Donc là, il y a une intersection. Vous voyez, ils ont accédé le passage par terre. Là, tous les passages plétons que je croise, là, ils sont tous vides. Donc voilà, là, je vais ralentir. Il y a une intersection. Ah, mais c'est un sens unique. On ne le voyait pas avant. Donc là, je reprends la route. Là, je vais m'écarter un peu de la gauche, parce que la voiture, elle est un peu mal arrêtée. Elle empiète un peu sur la route. Et là, je continue tout droit. Ok. Donc là, intersection à droite. Je ralentis. J'observe. Il y a quelqu'un. Non. Ah, mais c'est un sens unique. Mais bon. Comme il était à l'intérieur de la voie, je ne pouvais pas le voir avant. Donc j'ai bien fait de m'arrêter quand même. Passage piéton vide. À droite, ils ont accédé le passage. Donc je suis prioritaire. Voilà. Je m'arrête. Petit contrôle derrière avant de freiner. Ok. Allez, on reprend. Je continue en phase. Donc là, il y a une intersection. C'est soit un sens unique, soit ils ont un feu. Donc là, c'est un sens unique. Voilà. Intersection. Enfin, passage piéton vide. Je contrôle derrière moi. Ok. Et ouais, mon pote. Il ne faut pas suivre comme un mouton pour rien. Ouais, le véhicule devant. Il a suivi l'autre. Il s'est retrouvé en galère. Parce qu'il y a des voitures qui arrivaient en face. Toujours prendre le temps d'analyser. Ne jamais suivre les autres. Sans avoir analysé au préalable. Est-ce que je peux faire comme lui ou pas ? Est-ce que je peux faire comme lui ou pas ? ... ... Bon, ça bouchonne pas mal là. Je pense que je vais tourner à gauche pour éviter de prendre d'autres bouchons. Mais bon, là pour le moment je vais être obligé d'attendre le feu. ... Ok. Donc quoi, au feu je vais aller à gauche. Je vais pas me prendre la tête, je vais aller à gauche. Parce qu'en face ça a l'air d'être un peu bouché. Et ça sert à rien qu'on se tape les bouchons. Bon, pour le moment on en profite, on observe autour de nous ce qui se passe, etc. Vous voyez, où est-ce que je vais devoir me positionner pour aller à gauche. Quelle voie je vais devoir emprunter, qui sera prioritaire. Voilà, bon là ils ont le feu rouge, donc j'en profite. Je regarde mon englement à gauche. Et je reprends la route. Alors, il y a des passages plétons, mais ils sont vides. Il n'y a personne, donc j'ai pas besoin de céder le passage. Allez, on va s'arrêter sur la droite. ... Ok, donc voilà les amis. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Qu'elle va vous permettre d'améliorer votre conduite et votre anticipation. Moi je vous dis bon courage à tous. Et je vous dis à bientôt.